Allo ? Oui ? Oui, je n'ai aucun charisme. Oui, c'est vrai, j'ai pas de charisme. Oui, c'est une émission spéciale, c'est une bagnole spéciale. En fait, il n'y a pas de bagnole à part que je vais raconter une anecdote de ma vie, une anecdote qui parle de mon zizi et d'une piscine avec de l'eau salée. Voilà. Ouais. D'accord. Du coup, pas besoin de mettre de générique. Merci beaucoup. Je n'ai donc vraiment aucun charisme, puisque je demande à mon honteur de ne pas mettre de générique et il y est quand même. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, transgenres, mauvais genres, badounettes, c'est Bagnose. Bagnose, c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bagnose, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Par contre, aujourd'hui, j'ai vérifié mes sources puisque c'est ma vie et qu'on va parler d'une source salée et de ma bite. Ok, je suis là. T'es là ? Ouais, je suis là. On est en 1998. Ok. Et je suis avec une petite amie, je sors avec elle depuis deux ans. On se voit assez souvent, on est chacun chez nos parents, tu vois, c'est pas une vraie histoire comme on peut vivre avec quelqu'un et tout ça, mais vraiment, c'est ma petite amie depuis des années, tout ça, on connaît des parents de l'autre, etc. C'est peut-être une de mes histoires les plus carrées que j'ai eues dans ma vie, quoi. Et plus longue ? On est assez trois ans et demi ensemble. Ah ouais ? Sauf que moi, je doute toujours. en couple, je suis pas hyper sûr de moi. Donc, je ne déclare pas ma flamme, rien, enfin voilà, j'ai... Et puis, à l'époque, j'avais un copain qui n'aimait pas cette personne et qui arrêtait pas de me dire qu'il fallait que je la quitte. Et moi, vu que je doutais beaucoup, à un moment, je me suis dit, ouais, il a raison, c'est vrai, ça va nulle part, cette histoire, et tout ça. Et donc, je quitte cette fille avec qui j'étais depuis deux ans. Ah ouais ? Je suis pas hyper sûr de moi, mais je lui dis, bon, c'est fini, voilà. Elle est dévastée. Et moi aussi, en fait, je suis assez triste et tout ça. Et bon, je me dis, bah, c'est pas grave, c'est normal, ça fait deux ans, il faut juste qu'on passe à autre chose, voilà. Et je me souviens que j'avais rencontré une nana un jour en camping. Je me dis, bah, quitte à passer à autre chose, autant essayer de très vite rencontrer quelqu'un d'autre pour oublier un peu cette histoire. Ouais. Donc, je recontacte cette nana qui habite à une heure et demie de bagnole de chez moi. Et, genre, je quitte la personne le mercredi, tu vois. Le jeudi ou le vendredi, je me dis, j'ai trop envie de retourner vers mon ex, il faut pas. Je contacte cette fille, je fais, tu fais quoi samedi ? Et elle fait, si tu veux, tu peux venir et tout, voilà. Donc, le samedi, je prends ma bagnole. Non, c'était le vendredi soir. Le vendredi soir, je prends ma bagnole, je fais une heure et demie de route. Ok. Et je vais voir cette nana. Et on va manger au McDo parce que je suis un lover. Et en fait, ce rendez-vous me prouve, à toutes les étapes, plus leur passe, que j'aurais jamais dû quitter la nana avec qui j'étais. Ah ouais ? C'est-à-dire que la meuf, quand elle me parle, j'en ai rien à foutre de ce qu'elle me dit. Je m'emmerde profondément. Je vais pas dire des trucs, mais quand on parle de nos rêves d'avenir, je trouve ces rêves nuls. Est-ce que tu t'en rappelles ? Oui, mais je peux pas les dire là. Bref, plus la soirée avançait, puis je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Et là, alors que je suis encore avec la nana, je commence à envoyer des SMS à mon ex. Et en fait, je regrette. Mais de ouf. Et elle me répond pas. J'ai pas de retour. J'ai pas de retour. Et là, alors que je devais passer la soirée avec la nana et peut-être même dormir chez elle, donc j'ai mis une heure et demie pour y aller. Ça fait 40 minutes que je suis avec elle. Et au bout de 40 minutes, je dis, je vais peut-être te ramener, non ? Elle me dit, ah bon ? Et je fais, non, parce que là, là, je dois rentrer parce que demain, j'ai un truc. Elle me fait, mais tu devais pas dormir là ? Je fais, non, je peux pas. Je peux pas. Je me ramène chez elle. Elle me fait, bon, bah, salut. Je fais, oui, salut. Dès qu'elle a fermé la porte, j'ai démarré. Je suis parti en trombe. Et là, j'ai appelé alors que j'étais au volant. Mais oui. Mais en 98, on avait le droit. Si, c'est en 2006 qu'on n'a plus le droit. Ah bon ? Ouais. Et j'appelle la mère de mon ex. Et je fais, hé, salut, comment tu vas ? Bien ? Ha 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 ! Elle était pas encore vraiment au courant de l'histoire, je crois. Et je fais, elle est là, machine ? Elle me fait, ah bah non, elle est pas là. Ah bon ? Elle est pas là ? elle fait un truc ce soir ? Bien sûr. Elle est à la soirée de machin. Machin était le mec qui, depuis deux ans, la draguait tous les jours. Alors que j'étais là, je savais qu'il avait qu'une idée en tête, c'était de se faire ma nana. Et là, je l'ai quitté, le mec organise une soirée pour son anniversaire et elle y est. Et pas toi. Et là, je fais, ah putain, j'ai merdé, j'ai merdé. Et innocemment, je dis, ah oui, et elle est où cette soirée ? Et la mère de mon ex me dit, ah bah c'est à... Et elle me donne le nom d'un village. Et ce village, c'est un village de 500, 1000 personnes. C'est quand même un peu grand. C'est quand même un peu grand. Et je lui dis, mais tu connais l'adresse ? Elle me dit, bah alors pas du tout. Et là, dans ma tête de mec un petit peu taré... Stalker ? Alors stalker, pas tant, parce que j'ai pas tant... Un peu peut-être. J'éteins le téléphone et je me mets à rouler comme un taré. Comme à l'époque. Ouais, j'avais pas le droit. Les limitations de vitesse, rien à foutre. J'ai roulé une heure et demie dans l'autre sens qui ont fait, à mon avis, une heure et pas une heure et demie. Tellement que j'ai roulé vite. J'ai roulé jusqu'au village, dans l'intention de trouver la fête. Et quand je suis arrivé dans le village, il était, je sais pas, 21 heures, je pense. J'arrive dans le village et je me dis c'est immense. Et c'est... Comment je vais faire ? Et du coup, vraiment, je reste comme un con, comme ça. Et je me suis dit, ok, je vais partir du centre du village, je vais ouvrir toutes mes fenêtres et je vais faire des cercles dans le village et étendre jusqu'à sortir du village en écoutant si j'entends de la musique. Premier escape game, finalement. Exactement. J'adore ce type de truc un petit peu quand on devient complètement taré et très... Et donc, je commence à faire des cercles et tout ça. Et vraiment, 20 minutes plus tard, au milieu, mais de nulle part, de nulle part, je tombe sur un groupe de jeunes complètement bourrés, en train de manger des murs sur des ronces. Ok. Je leur fais, hé, ça va ? Ouais ? Vous êtes à la fête de Bachat ? Ouais ? Ah bah, je suis invité, justement. C'est où la maison ? C'est juste là-bas. Et effectivement, au loin, il y avait une grande villa, il y avait un peu du pognon. Il y avait une grande villa, toute allumée. Et j'entends la musique. Et je fais, ah, merci beaucoup. Et j'arrive là-bas. Là, je garde ma bagnole, j'entends la fête, et donc, je sais que mon ex est là. Ok. Et là, d'un coup, la pression retombe, et je fais, qu'est-ce que je fous là ? Oui, comment tu vas être accueilli maintenant ? Ben oui. Et surtout qu'ils ont entendu la voiture, et le mec qui draguait mon ex tous les jours depuis deux ans, et l'autre mec qui la draguait aussi depuis plus d'un an, arrive vers moi. Et alors, je ne sais pas, je me suis mis en mode automatique, mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais en tout cas, j'ai retiré mon téléphone, j'ai retiré mes papiers d'identité, tout ça, j'ai tout laissé dans la bagnole, je suis sorti de la bagnole, et j'ai traversé, il y avait tout un champ avant d'arriver à la villa où il y avait une piscine, et tout le monde était dans la piscine. Ah ouais, et ils t'ont entendu d'aussi loin. Ils sont arrivés, ils ont traversé le champ, ils sont arrivés vers moi, et ils ont fait, « Devi, qu'est-ce que tu viens faire là ? » En mode de truc américain, là. Ah ouais, genre, je n'ai pas compris quelle intention ils croyaient que j'avais. À aucun moment, je n'allais venir frapper quelqu'un. En tout cas, ils me disaient, « Non, mais Devi, il faut que tu t'en ailles et tout, machin. » Et je ne les écoutais pas, et j'avançais, ils se mettaient un peu devant moi, et moi, j'avançais tout droit, tout droit, tout droit, et je disais, « Elle est où ? » « Elle est où ? » « Elle est où ? » Et quand je suis arrivé devant la piscine, elle était dans l'eau, en train de se baigner. Ok. Et j'ai sauté, habillé. Oh ! C'est le tea time ! J'adore ! Si vous aussi, vous voulez essayer Oli, il y a un code DEVI pour moins 10%, ou le code DEVI5 pour 5 euros de réduction, ça ne marche qu'une fois. Donc voilà, vous pouvez tester, c'est un partenariat, Bad News Oli. Elle m'a vu, et on s'est retrouvés nez à nez, et je lui ai dit, « Tu me manques trop. » Et on s'est embrassés. Trop mignon ! Et là, les deux mecs, ils ont fait... Ah, ils étaient vénères ! Oui, vraiment, ils étaient vénères. Et là, j'étais tout mouillé. Et l'eau était une eau, tu sais, tu peux mettre de la javel, ou de l'eau salée pour éviter les algues. Et c'était une eau avec eau salée. Et donc, le moment magnifique est passé. C'est très romantique. C'est assez romantique. Je sors de l'eau, on est hyper content de se retrouver, mais en fait, j'ai froid, j'ai pas de vêtements. Les mecs, ils me proposent pas de me prêter des vêtements. Ah bon ? Parce qu'ils préféraient que je ne sois pas venu, je pense. Le programme de la soirée était différent puisque sa mère avait bien dit qu'elle découchait, donc qu'elle n'allait pas dormir chez elle. Et là, forcément, j'appelle les argots. Ah oui ? J'allais dire c'est qui ? Bah oui, parce que je suis mouillé, j'ai pas de vêtements et je galère. C'est Yo qui est passé chez moi, chercher des vêtements et qui m'a ramené des vêtements à cette soirée de ce mec qui ne m'avait pas invité. Oh là là ! Je me suis changé et tout. Et là, mon ex a dit aux gars de la soirée finalement, je vais dormir chez Adélie. Et donc, tout love love, on rentre et tout ça, machin. Sauf que moi, j'avais gardé mes vêtements remplis d'eau salée sur moi, collés à mon corps pendant toute la soirée. Et quand on arrive chez moi, on se fait des bisous et tout. Et là, elle commence à me toucher et... T'avais pas pris de douche ? Non, parce qu'on allait un peu vite. On brûlait les étapes. Non, mais je veux dire après la piscine. Non. Et en parlant de brûler les étapes, et bien en fait, quand elle commence à me masturber, je sens que ça brûle un peu. Tu vois ? Je sens mon gland chaud. C'est comme si... C'est comme quand t'as un coup de soleil et que tu sens ta peau qui... Et bien là, je me dis, putain, c'est chaud quand même, mais on vient de se remettre ensemble. Il faut qu'il y ait acte sexuelle. Et j'ai envie, putain. Et du coup, je dis rien. Et du coup, elle fait des trucs... Et je fais... Et je me dis, c'est pas grave. C'est si mal que ça. Et le moment où j'enfile une capote. On est là. Et quand j'ai mis le préservatif sur mon gland qui était gorgé de sel, le préservatif a appuyé, je sais pas, ça s'est mis à me brûler, à me brûler la queue. Elle me fait, viens. Et je fais, oui, oui, oui. Je suis rentré pas longtemps. Je l'ai regardé et j'ai fait, avec une larme. C'est vrai ? Je lui dis, je peux pas. Oh non ! Elle m'a fait un bisou et on n'a pas pu consommer notre amour ce soir-là. Et je suis allée prendre une douche. Et bon, le lendemain, ça a pu... Ça avait été salé. Voilà. Et on est restés encore un an et demi après, ensemble, sans jamais le dire à sa mère. En secret. Elle m'a dit, j'étais tellement triste que ma mère m'a interdit d'être à nouveau avec toi. Quelle belle histoire. C'était l'histoire de mon gland et de l'eau salée. Faites très attention. Voilà. Dans la mer. Oui. C'était une bad news un peu spéciale. Rendez-vous mardi prochain à 17h45 pour une bad news classique. Enfin, classique des vacances, bien entendu. Merci. A bientôt. Laissez vos coms si vous aussi, vous avez eu le blanc plein de sel. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada